... Marie-Carrie Gapgrane, bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé en pédiatrie, en pédopsychiatrie, dans une unité d'accueil et de soins parents bébés. Et actuellement, je suis éducatrice à mi-temps en PENI. Le reste de mon mi-temps, je suis formatrice auprès d'éducateurs de jeunes enfants en formation initiale et aussi auprès de professionnels de l'enfance et du soin en formation continue. Comment en êtes-vous arrivée à l'écriture ? Un besoin d'écrire m'est venu suite à de nombreuses questions concernant l'éthique envers les bébés et leur famille liée à mon parcours professionnel. Ceci m'a amenée à pousser ma réflexion en m'aidant de différents auteurs. Je me suis alors tournée vers la philosophie et j'ai poursuivi cette réflexion sur l'enfant, sur ce qu'il mobilise, sur ce qu'il véhicule et aussi sur ce qu'il subit. J'ai donc écrit un premier livre sur la prévention des violences précoces et j'ai continué ensuite jusqu'à une thèse de doctorat de philosophie pratique. Pourquoi ce nouveau livre intitulé « Pour une éthique de l'accueil des bébés et de leurs parents » ? Alors ce livre m'a paru nécessaire pour nous rappeler à quel point l'enfant qui arrive au monde, l'enfant nouveau-né, constitue un événement prodigieux. Que c'est d'un homme ou d'une femme à leur commencement qu'il s'agit, que ce bébé qu'ils sont, puis plus tard qu'ils auront été, les accompagnera durant toute leur existence. Que cette période de la vie est au fondement de notre personnalité, avec toute la singularité de chacun et de chacune. Que déjà par sa présence, il est au monde et du monde, et qu'il le transforme de façon irréversible. Et que les conditions de son accueil ne sont pas toujours à la hauteur de l'importance de cet événement. Je l'ai donc écrit pour attirer l'attention sur le bébé, celui qui ne parle pas encore, et dont il faut décrypter les signaux, et comprendre, déchiffrer la parole muette. Mais aussi pour aider les professionnels à soutenir les parents qui sont en difficulté, pour de multiples raisons toujours complexes. Il m'a semblé aussi essentiel de remettre au premier plan les besoins fondamentaux du bébé, parce qu'ils sont encore trop souvent méconnus ou négligés. Le bébé est avant tout un être de relation, il a besoin de liens, d'attachements stables, d'affections, de soins, de jeux et d'éducation, pour s'inscrire dans une culture, dans un monde humanisé. Quelle en est l'originalité ? Alors l'originalité réside dans son approche. Elle s'appuie sur les situations vécues et singulières que j'ai rencontrées avec des équipes pluridisciplinaires tout au long de ma vie professionnelle. Celles-ci sont analysées et éclairées par des concepts issus de mes lectures diverses et recherches philosophiques, qui donnent un ancrage théorique à cet écrit. Tout ceci dans le but de mieux comprendre les pratiques dans le domaine de la périnatalité et de la petite enfance, en questionnant les habitudes autour du bébé, et d'agir pour un meilleur accueil des enfants et de leur famille. Quelles en sont les grandes lignes et idées de votre ouvrage ? Chaque enfant entraîne un bouleversement dans son entourage. Il devient une source d'émerveillement et aussi d'angoisse et pose de multiples questions. Ce livre aborde la complexité des interactions parents-bébés à travers des vignettes cliniques. Il pointe aussi l'ambivalence des adultes à l'égard des enfants que l'on retrouve dans les familles, chez les professionnels, mais aussi chez les chercheurs qui s'intéressent au bébé. Il vient ainsi questionner la notion de bien-traitance, tant au niveau interpersonnel qu'à un niveau politique. Il comporte donc une dimension éthique et politique, puisqu'il aborde le lien social comme besoin fondamental de tout être humain, de s'inscrire dans un groupe, une société, et comment pouvoir, dès l'enfance, être accueilli dans une communauté humaine, dans la confiance et la bienveillance. Il apporte aussi des outils concrets pour soutenir l'enfant dans son développement, soutenir la parentalité et les professionnels. Comment pourriez-vous le relier à l'actualité et à quel public s'adresse-t-il ? Certains bébés nous alertent déjà par leurs difficultés à s'ouvrir au monde et à y trouver leur place. Il y a actuellement énormément de familles dont il faut s'occuper et qui sont laissées pour compte, des personnels insuffisamment formés et des professionnels en détresse face à l'ampleur des difficultés et des pathologies. Si tout cela n'est pas pris en compte assez tôt, des conséquences parfois plus graves peuvent apparaître ensuite à l'école et tout au long de la vie. L'actualité nous rappelle l'importance de l'éducation et du soin et la transmission de valeurs comme le respect de soi et des autres dès la petite enfance. Les lieux d'accueil parents-bébés qui sont évoqués dans cet ouvrage peuvent offrir des espaces de prévention et de prévenance et orientés quand c'est nécessaire vers des lieux plus spécialisés de soins, aujourd'hui encore insuffisants. Ce livre s'adresse donc à des politiques, des administratifs, à des parents, à des étudiants et professionnels de l'enfance, à tout soignant et à tout être humain qui s'interroge sur ce qu'est l'homme et sur sa place dans la société et dans le monde. Merci pour cette présentation. Je vous remercie. Merci.